On met les pouces et avec les majeurs on va les réunir sur le bout, sur le haut du crâne et on va être à la recherche d'un point sensible, alors c'est peut-être un tout petit peu en avant, un tout petit peu en arrière et lorsqu'on trouve un point sensible on est sur le point et après on va pouvoir le masser, c'est un point qui agit sur la paix de l'esprit, pour calmer. Il est sur la première ligne du poignet, il suffit de parcourir son doigt, on rentre dans une dépression et on sent d'ailleurs si on appuie un peu fortement on sent comme une légère petite décharge électrique et là vous êtes dans le point. On peut le faire avec le pouce, on peut le faire avec l'index ou même avec une mine de crayons par exemple, si on veut avoir une action plus forte et c'est un point qui va permettre de réguler le cœur lorsqu'on est stressé, lorsqu'il y a des émotions, d'angoisse, ça va bien aider. Aussi ça peut aider dans les cas de suractivité de l'esprit, par exemple d'agitation, de stress ou d'insomnie. On va serrer le poignet, il y a le tendon et il est au milieu, au milieu des tendons et c'est un grand point aussi d'apaisement. Il va compléter le point du cœur pour aussi apaiser l'esprit, calmer le cœur, c'est un point et c'est aussi des points finalement par extension locaux si on a des douleurs internes, si on a des douleurs par exemple canal carpien ou autre. On promène le doigt et on arrive comme dans un trou, on tombe directement dedans et lorsqu'on appuie fort, ça irradie. En appuyant fortement sur ce point, donc c'est au milieu du tendon, en appuyant fortement c'est un grand point qui va permettre d'agir sur le diaphragme, les sensations d'oppression et c'est un des très grands points antidépresseurs naturels. Au niveau des yeux, on sent une petite rainure et on peut le masser, c'est un peu le point sérénité, ça permet d'apaiser, on le met aussi pour calmer l'esprit, pour la concentration. C'est sous la règle du nez, on met l'ongle ou on peut mettre aussi par le biais d'une mine de crayons, vraiment bien rentré, c'est un grand point de réanimation. Si on a par exemple comme un malaise ou autre, c'est un point à faire. Merci. 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 Merci.